Bonjour, alors je vous emmène aujourd'hui pour une petite série de plusieurs vidéos pendant une semaine à Fukuoka. Aujourd'hui on est à Saïa, c'est un arrêt de bus un peu perdu à quelques kilomètres de Fukuoka et on va faire une randonnée de 11 km. C'est par là ! Il y a des petits signes qui nous indiquent la direction. Il y a des petits signes qui nous indiquent la direction. C'est très bien fait. Alors le long du chemin on peut apercevoir des mikanes, c'est un peu comme des mandarines. Et de nombreuses montagnes, ici on a le mont Tachibana qui est célèbre parce qu'il appartenait à un clan, le clan des samouraïs Tachibana, dont une célèbre bataille a été remportée lorsque le seigneur du clan était une jeune fille âgée de 7 ans, qui est assez rare dans l'histoire japonaise. Le chemin n'a pas été dégagé depuis un petit moment. Je ne sais pas si ça doit nous rassurer. Il y a des toiles d'araignées partout. Je suis perdue, je dois aller où ? Je crois que lui il est en plein milieu du chemin, mais il a une indication. Je crois qu'il est en plein milieu du chemin, mais il est en plein milieu du chemin. On est dans le petit village de Tachibana Gucci. Vous pouvez voir qu'il y a des vieilles maisons avec les différentes couches de chaume et de bois. Et des maisons un peu plus traditionnelles mais récentes. C'est un petit village bien charmant. C'est un petit village bien sûr que je n'ai pas le même pas. Et de ce genre, j'ai un petit village bien que je vous dis. La ville qu'elle voit bien, je n'ai pas le même pas. Quelle est-ce que je ne sais pas. Le village est-ce qu'elle a été marambé ? L'un des états chagallés, j'ai interprété. Et d'un des états chagallés, j'ai décreté. Si je ne sais pas le village, les gens commencent à être wakes je ne sais pas. Et de toute le village, j'ai pas laதière, j'ai pas le monde. Il y a un chemin, on trouve qu'on est le chemin, qui se trouve un peu plus difficile à la maison. Sur le chemin, on se voit une petite idée. On trouve ces super, ces grands tauris, donc on se dit voilà il va y avoir un super sanctuaire, voici le sanctuaire. Après la forêt de feuilleux, on est dans une forêt de pins qui va nous amener vers la mer. On va plutôt dans des petits chemins que dans des grandes allées. C'est un petit peu juste après la peur. On voit le signe là et on va aller par là. On voit la mer mais le chemin ne nous y amène pas encore. On entend et on voit la mer. Alors voilà le long du chemin. C'était propre tout le long du chemin mais là on voit qu'il y a des décharges publiques. Donc la légende selon laquelle le Japon est propre ne se révèle pas toujours vrai. Voilà la plage avec le parking sur la plage. Après environ 11 km de marche, on est vraiment arrivé à la plage. J'espère que cette vidéo du premier jour à Fukuoka vous aura plu et vous aura donné envie de faire de la randonnée au bord de Fukuoka. Comme vous pouvez voir et ce n'est pas toujours le cas, le sable est du sable blanc et la plage ne semble pas ouverte. Donc personne ne se baigne mais il fait près de 30 degrés donc nous on va aller se baigner. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. A la prochaine fois !